Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage pour Noël. Alors là c'est vraiment un maquillage pour moi de Noël, tout simplement parce qu'il est avec un rouge à lèvres rouge. Mais vous allez voir, je vous propose deux alternatives de rouge à lèvres. Donc si ce que vous voyez là, comme ça, vous plaît, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Sachant qu'il s'agit d'un maquillage qui est très très basique, d'après moi. Un peu chargé sur les yeux et sur la bouche, mais très très basique. Parce que c'est simplement un dégradé de gris vers le noir et un rouge à lèvres rouge. Voilà, ben écoutez, si ça vous intéresse, j'invite à regarder la suite de la vidéo. Je commence tout d'abord par appliquer mon anti-cerne. Bien entendu, je vais faire un maquillage foncé sur les yeux, donc il est très important de camoufler bien les cernes pour garder un regard frais. Donc là, j'utilise un anti-cerne liquide que j'étire sous mon oeil. Et je termine en passant rapidement sur le dessus de ma paupière pour unifier également. Ensuite, j'utilise un fond de teint en poudre de chez Sephora. Je le place uniformément sur mon visage avec mon gros pinceau. Bien sûr, si vous avez un peu plus d'imperfections que moi peut-être, ou que vous avez l'habitude d'utiliser un fond de teint liquide, il n'y a aucun problème, pensez juste bien à le fixer avant de continuer le maquillage. Ensuite, pour le blush, j'utilise un blush rose pâle et mat. Pour ce look-là, je préférais rester dans des tons froids vu que je fais un dégradé de gris. Et pour compléter mon teint, bien entendu, c'est un maquillage des fêtes que vous pouvez mettre pour Noël ou pour le jour de l'an. Bien sûr, je mets de l'highlighter. Donc, sur le long de mon nez, au-dessus de mes pommettes, au-dessus du blush, et sur l'arcade sourcilière pour donner un petit peu plus d'éclat sur le visage. Je l'estompe tout simplement au doigt. Et ça donne un rendu assez naturel, surtout celui-là de chez Kiko, il est très très bien. Je passe au maquillage des yeux. Donc, je commence par mettre un petit peu d'anticerne. Ça sert à unifier la paupière et également à faire tenir le maquillage qu'on va mettre par la suite. Vu que ça sert de base crème, c'est un petit conseil que je peux vous donner si vous n'avez pas de fard crème chez vous pour servir de base à vos maquillages. Pour ce maquillage, je vais utiliser la palette Sleek Acide. Donc, c'est une palette qui est, comme son nom l'indique, acide, avec des couleurs très flash. Mais moi, je vais utiliser le blanc, l'argenté et le noir. Je commence avec le fard argenté. Donc, je vais le placer uniformement sur toute ma paupière mobile. Si vous voulez que le fard soit encore plus intense et plus irisé, plus métallique, vous pouvez mouiller votre pinceau ou avec un spray qui est prévu à cet effet. Ou alors avec un petit peu d'eau, tout simplement. J'utilise le fard blanc de la palette, comme je vous l'ai dit, pour le coin interne de l'œil. Donc, avec le même pinceau, je ne m'embête pas. Ça donne un petit peu de lumière et ça permet de faire un dégradé du plus clair au plus foncé. Bien entendu, j'estompe entre le blanc et le gris pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Ensuite, je passe au noir. Donc, je prends le noir mat de la palette avec un petit pinceau de crayon et je vais travailler mon coin externe de l'œil. Donc, je vais créer une forme comme un V qui se positionne à la fin de l'œil. Donc, j'imagine une ligne qui part de la fin de mon œil jusqu'à la fin de mon sourcil, comme ça. Et je crée un V qui suit cette forme-là. Donc, le premier V dans ce sens-là. Je l'intensifie, bien entendu. Voilà, une partie du V. Et l'autre branche du V qui va dans le creux de mon œil. Voilà, et le petit V est créé. Si vous avez les yeux un peu tombants ou si, comme pour moi, ça vous donne cette impression-là, vous pouvez tricher un petit peu et remonter un petit peu cette forme à la fin de votre œil. Regardez là, je dépasse un petit peu, je remonte. Et ça donne une forme d'œil un peu plus en œil de chat. Bien entendu, quand on fait un maquillage foncé, il faut très très bien estomper les bords. C'est pas joli quand le maquillage est noir net. Il faut estomper. C'est la base, en fait. Sinon, c'est pas joli. Donc, j'utilise un pinceau fluffy pour ça. Alors, le premier pinceau, je n'avais pas mis de poudre. C'était juste pour estomper. Le second pinceau que j'utilise, mais vous pouvez bien sûr garder le même si vous n'en avez qu'un, j'utilise à nouveau ma poudre de chez Sephora qui est ma poudre fontain. Ça sert un petit peu de gomme et ça permet de faire un dégradé beaucoup plus net. S'il y a des chutes comme moi, vous enlevez tout ça avec un gros pinceau. Et ensuite, je vais maquiller le dessous de mon sourcil avec un fard beige. Donc, j'avais mis de la lighter un petit peu. Et je repasse avec ce fard-là. Ça permet de faire un peu plus net, encore plus propre et de terminer le dégradé entre l'œil qui est foncé et la fin du sourcil qui est de plus en plus clair. Je passe ensuite à mon ras de cils inférieur. Donc, j'utilise un crayon de chez Kiko qui est un crayon noir avec des petites paillettes argentées. Je ligne tout simplement le dessous de mon œil, du coin interne au coin externe et j'épaissis un petit peu le coin externe bien sûr. Ensuite, je passe à l'eyeliner, un eyeliner noir. Si vous n'avez pas l'habitude d'en utiliser, ne vous embêtez pas. Prenez le crayon le même que j'ai utilisé par exemple en ras de cils inférieur et vous faites un trait au-dessus avec le crayon. Ça ira très bien. Mais si vous maîtrisez l'eyeliner, ce sera bien plus intense et bien plus précis. Je n'ai pas fait quelque chose de très extravagant pour l'eyeliner. Je suis restée sur un tracé assez simple. Voilà ce que ça donne sur les deux yeux. Ensuite, le mascara. Donc, moi, je place mon mascara comme ça. D'abord, je passe par-dessus et j'enroule mes cils. Et ensuite, je passe par-dessous pour étirer. Vous mettez bien sûr votre mascara comme vous voulez. Moi, j'ai choisi là de mettre plusieurs couches pour que ça donne un effet un petit peu intense. Afin de rendre mon regard un petit peu plus intense, je maquille aussi mes sourcils. Mais ça, ça dépend vraiment de vos sourcils. Si vous les avez déjà noirs et bien tracés, c'est pas la peine. Voilà le résultat final pour le maquillage des yeux. Ensuite, je passe au maquillage pour la bouche. Donc, première alternative, je vous propose de mettre un gloss simple ou un rouge à lèvres clair. Ça permet de garder le maquillage assez frais et clair sans trop en faire si vous n'avez pas l'habitude de mettre des rouges à lèvres foncés. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez un petit peu plus de maquillage intense, je vous propose l'alternative avec un rouge à lèvres rouge. Donc là, c'est un vrai rouge très intense de la marque Bella Pierre. Je l'avais eu dans une Glossy Box, celui-là. Et voilà ce que ça donne pour les lèvres. Donc moi, je trouve que c'est plus complet, plus intense. Ça fait encore plus soirée et fête. Et pour Noël ou pour le jour de l'an, c'est parfait d'après moi. Voilà le look global. Vous me voyez maintenant en entier. Donc le rouge à lèvres est brillant. Vous pouvez bien entendu en mettre un mat si c'est ce que vous préférez. Et moi, je l'ai choisi rouge assorti à mon pull de Noël. Voilà, c'est tout pour ce maquillage. Donc j'espère qu'il vous a plu et que vous arriverez à le refaire chez vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501